Votre autre est sagittaire, vous voudriez savoir où il en est vis-à-vis de votre relation et vis-à-vis de vous. Vous n'avez pas ou peu de communication avec lui. Hello, hello les amis, c'est Célie. On va tout de suite aller regarder les énergies sentimentales de votre autre du signe sagittaire. C'est parti ! Alors, ok, s'il vous plaît mes guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont dans leur cœur une personne du signe sagittaire. Merci de nous donner les énergies sentimentales de cette personne du signe sagittaire. Ok, c'est parti. Alors, on voit là, avec le 3 de denier et le 5 de denier, une personne qui se sent seule, qui probablement a de la tristesse. On pourrait penser qu'un engagement a avorté, que cette personne avait envie d'un engagement, mais du coup se retrouve seule. Bon, on va aller regarder un peu plus en détail. Ok, pour les personnes sagittaires qui sont dans le cœur de toutes les personnes qui regardent cette vidéo, c'est qu'elle va se débrouiller, c'est une énergie sentimentale. Ah oui, regardez. Il se sent bloqué, hein. Il se sent bloqué. Oh, c'est marrant, ça. Enfin, c'est marrant, non. Il se sent bloqué. Il a peur. Il a peur. Il est probablement à la croisée des chemins. Peut-être que, ici, c'est plutôt l'idée de le choix de où je m'engage, où je reste célibataire. Vous voyez ? Ça pourrait être ça. Et que du coup, là, il est un peu bloqué. Il sait qu'il a un choix à faire et ça fait peur. Oh là là, oui. Avec le 10 de bâton, on voit bien qu'il porte ça comme un fardeau, quoi. Ça le pèse de devoir prendre cette décision. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Cavalier de bâton. Ok. Pourtant, on voit bien que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous. J'irais même de la passion, hein. Qui a envie d'aller vers vous. Mais là, ce choix-là, ça lui prend la tête. Tiens, tiens. Ok. On va aller voir un petit peu plus loin les énergies. Donc, les énergies sentimentales, s'il vous plaît. C'est un homme amoureux, hein. Alors, pourquoi il doute comme ça ? Pourquoi il hésite ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, là, il est vraiment... C'est vraiment l'idée de... Mais en même temps, cette vision de célibataire qu'il a... Enfin, de célibataire, de ne pas s'engager. Il le voit comme quelque chose de triste. C'est comme si... Il avait envie de s'engager, mais quelque chose bloqué. Et que ça le rendait triste. Parce qu'il a des sentiments. Oh, bizarre. Bizarre, bizarre. Allons voir la suite pour enquêter un petit peu sur cette histoire. Donc, sur le 2, sur le 2, 2, d'épée. Sur le 2, d'épée, c'est le 2, mais qui ? Pour la personne sagittaire qui est dans le cœur. Hum. Donc, on a le 3 de coupe. Je pense que cette situation, là, ça le perturbe. Et que là, il aspire à des choses plus légères, quoi. C'est possible que là, il en soit même arrivé à dire, bon, on verra ça plus tard. Parce que moi, là, j'ai besoin d'être dans des énergies plus positives. Plus positives, hein. Il a envie de se libérer, là, de ses doutes, de ses inquiétudes, de ses peurs. Ok. Avec le 5 d'épée, là. Sur le 10 de bâton. Je pense qu'il sait que... Le fait qu'il soit dans ce doute, ça vous laisse dans la peine. Ça vous laisse dans la peine et ça le pèse. Parce que c'est comme s'il était bloqué. Il n'arrivait pas à exprimer les choses. Et il le sait, il en a parfaitement conscience. Mais là, il n'arrive pas à faire autrement. Ok. Sur le cavalier de bâton, s'il vous plaît, mes gars. Sur le cavalier de bâton. Pour les sagittaires qui sont dans le cœur de... Personne qui est dans le cœur de la personne qui est à dire. Ok, mes gars. Ok. Toc, toc, toc. Oh. On a la tour. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu peut-être une séparation entre vous. Il y a eu une très grosse dispute. Ou quelque chose complètement même différente. Et qui... Et qui en stoppait l'évolution de cette relation, je dirais. Les sentiments sont là. Après, ce qui est possible, c'est que... Ça ne soit pas au clair de ce qu'il veut. Donc lui, ça par contre, c'est clair. Ce n'est pas exactement ce qu'il veut. Mais qu'il ait eu besoin d'arrêter la relation. De mettre un stop là. Pour pouvoir reconstruire. Reconstruire cette relation. Se reconstruire lui-même. En tout cas, il a probablement senti qu'il y avait une forme d'instabilité. Qui était sûrement provoquée par lui, d'ailleurs, au demeurant. En partie, en tout cas. C'est bon, dans une histoire sentimentale. C'est toujours les deux. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose d'assez fort. Pour qu'aujourd'hui, il soit dans le doute. C'est possible que vous ayez rompu. Bon. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Pour y voir encore un peu plus faire. Non. Sur le 3 de denier. Le 5 de denier et le roi de coupe. Fais-je vous plaît, mes guides. Sur le 3 de denier, le 5 de denier et le roi de coupe. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu d'explication. Sur cette situation. Ok. Ah oui. Il veut évoluer. Il veut évoluer. Il veut évoluer. Pour moi, il veut évoluer avec vous. Puisque du coup, on a le roi de coupe. Je vais mettre une deuxième carte sur ça. Ok. Sur les voulues. S'il vous plaît. Non. Je regarde les cartes là. Elles ne sont pas complètement... Enfin, il y en a trop. Donc, je ne vais pas les prendre. Mais ce qui est possible, c'est que là, il se concentre sur son travail, ses amis. Et que, effectivement, comme je vous l'ai dit, il est pris une distance vis-à-vis de vous. Ok. On a la joie, la chance et la fatalité. Bon. Je pense qu'en fait, il a envie d'évoluer. Je vais les reposer maintenant. On va les prendre. Je pense que cette évolution, il veut que ça soit pour des choses belles, joyeuses, heureuses. Mais avec la fatalité, il y a quelque chose de l'ordre de... Bon, si ça doit se faire, ça se fera. Alors, sur le 2DP et le 3DP. Oui, c'est ça. Il veut des énergies plus festives, plus drôles, plutôt que de se prendre la tête. Il veut la tranquillité. Et c'est probablement pour ça qu'il se dit, si ça doit se faire, ça se fera et qu'il se concentre sur d'autres choses. Vous voyez, je vous le disais, séparation. Non, il s'est éloigné de vous. Je pense que c'est lui, vraiment. Je pense que c'est lui parce que tout ça, ça le pesait. Tout à l'heure, on avait une carte qui n'est pas complètement sortie des distances qu'on a vues. Donc, pour moi, en fait, quand je dis séparation, ça peut être juste une prise de distance. Ce n'est pas forcément une rupture, mais ça peut également être ça. Parce que finalement, cette situation le pesait et qu'il fallait prendre de la distance. C'est aussi également pour ça, peut-être qu'on a ces premières cartes d'énergie là. Il a de la peine de la situation parce qu'il est bloqué, il le sent, etc. Il voit bien qu'il y a des choses à régler. Et du coup, il s'est éloigné de cet engagement avec vous. Mais ça lui fait de la peine. Il n'est pas bien. Pour moi, il n'est pas bien. Et du coup, c'est pour ça qu'il aspire à la tranquillité, à la joie, à la fête. Parce que là, il n'est pas bien pour moi. OK. Alors, sur le cavalier de bâton, voilà, examen. Oui, voilà. Alors, sur l'examen, c'est aussi l'idée un petit peu de la victoire, de la joie. Donc, je pense qu'il a quand même conscience qu'il va falloir changer beaucoup de choses en lui ou peut-être dans votre relation pour pouvoir aller vers le bonheur. Parce qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Donc, il a quand même envie. Il a quand même envie. Cette séparation, elle n'est pas... Ça ne le met pas en joie. Clairement pas. Cette distance prise avec vous, ça ne le met pas en joie. Il sait qu'il doit bosser sur des choses. OK. On va regarder avec le petit oracle de Mademoiselle de Normand. C'est parti. C'est parti. Sur le 3 de denier. Oups. Oups. Bon, ben, voilà. Donc, ici, pour moi, on est plutôt sur des énergies masculines. Donc, vous qui regardez cette vidéo, vous seriez plutôt dans une énergie féminine. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes une femme. Mais en tout cas, vous portez des énergies féminines en dominance. Donc, là, c'est clairement ou pour un homme ou pour quelqu'un de... Le masculin, l'énergie masculine. Donc, c'est confirmé par la carte de l'homme, là. Voilà. Et on voit que votre autre, là, a envie d'un nouveau départ. Que il a peur, évidemment, mais qu'il veut quand même avancer. Mais il veut avancer. Le problème, c'est que je pense qu'il n'avance pas tout de suite vers vous, quoi. Je pense que, là, il se dit, ok, on verra bien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la fatalité. Là, maintenant, j'ai besoin de ma tranquillité. Je me suis éloignée. On verra bien. On a le renard, là, la carte 14. Il est... C'est un petit malin, quoi. Il est seul. Je pense qu'il est seul. Il a envie de tranquillité et tout. Mais au final, je pense que, quand même, ça lui prend bien la tête. Mais que... Ben... Il préfère pas... Il préfère rester là-dedans, quoi. Il préfère pas venir vers vous. Il regarde un petit peu en lui, là. Il... Bon. Ok. On va aller voir. Donc, sur le 10. De bâton, le 5 d'épée et la séparation. S'il vous plaît, Lémy. C'est le bâton, le 5 d'épée et la séparation. Il y a de la ruse, en fait. Il y a une sorte d'idée de ruse, là. En fait, il se dit qu'en s'éloignant, là, de votre relation, il va retrouver du bonheur, de la joie, parce que du coup, avec le problème qu'il y a pu avoir, donc, ben là, il se dit, en m'éloignant, je vais arrêter de me prendre la tête, je vais arrêter d'avoir des doutes, je vais arrêter de me sentir seule. Mais au final, ça n'a pas l'air d'être le cas, même s'il voit des amis. Ok, alors, sur le cavalier de bâton. Je pense qu'il se ment un peu à lui-même. Je pense qu'il se ment un peu à lui-même. Il est vraiment... Excusez-moi, je réfléchis, mais parce que du coup, je ne vais pas vous dire de bêtises. Il est quand même vraiment dans un temps, là, où il a l'air de réfléchir. Il a l'air de réfléchir à comment apporter du bonheur dans sa vie. C'est vraiment quelque chose que je ressens, là. Il a envie d'y voir plus clair. Ok. Bon, ben, écoutez, on va aller voir sur les énergies de votre lien. Je pense que c'est assez flou dans sa tête. Je pense que là, il vous aime, mais il a peur. Il y a eu des choses, quelque chose qui s'est passé, où il sait qu'il va falloir que ça se répare. Il se dit que peut-être, il doit aller... Enfin, être dans la séparation pour être plus heureux. Et pourtant, au final, on voit bien que ça ne le rend pas heureux. Bon, allons voir sur votre lien. Alors, c'est vous qui me dit pour les personnes du signe sagittaire qui sont... Concrétisation des projets hommes-femmes brunes. Bon, alors, je pense que votre autre, mais vous aussi probablement, vous êtes tous les deux concentrés sur vos propres projets. On l'a vu avec votre autre, là, qu'il s'éloignait pour essayer de peut-être se centrer sur son travail, ses loisirs. Il est probable que vous fassiez la même chose. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire. C'est plutôt des bonnes énergies pour tout le monde. Et en tout cas, là, on se concentre un peu sur soi pour se reconstruire. Voilà, c'est un peu l'idée dans le lien. Il est probable que vous-même ou votre autre soyez brune ou les deux. Brune ou brun, évidemment. Ou s'il y a une énergie tierce, ce qui est possible également que la personne soit brune. Ok, alors, sur le lien... Tu reçois des signes. Bon, alors là, clairement, vous devez avoir des synchronicités qui, malgré la distance, qui viennent régulièrement vous rappeler l'existence de votre autre du signe sagittaire. Clairement, ce qui fait que vous pensez à lui, bon, ben, un peu constamment. Et lui aussi, on est sur le lien, donc lui aussi, il doit recevoir des signes. Il aussi. Ok. Alors. Ok, pour le lien, s'il vous plaît. Tout bouge maintenant. Ok. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est vraiment en train de se passer. Donc là, on est vraiment sur des énergies qui, a priori, sont présentes. Passé proche, futur très proche. Mais en tout cas, c'est là que ça se passe. Et on voit que pour que vous puissiez concrétiser vos projets individuellement ou ensemble, ce qui est en train de se passer aujourd'hui va, finalement, définir votre futur. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment, en gros, c'est les décisions que vous prendrez aujourd'hui, vous et votre autre, qui va faire que votre futur s'écrira dans un sens ou dans un autre, vers une réunion ou vers une séparation définitive. Ok, alors, si vous pouvez m'aider, parce que nous avons encore des informations sur le lien. Voilà. Nouvelle rencontre proche. Vous allez probablement vous... Alors, plusieurs possibilités. Là, c'est vraiment en fonction de vous. Il est possible que vous, votre autre, rencontriez une personne, peut-être, brune prochainement. Il est aussi tout à fait possible que vous vous rencontriez tous les deux pour parler. Pour parler. Et justement, on vous dit tout bouge maintenant. Donc, si vous parlez maintenant, si vous éliminez certaines peurs, si vous essayez de trouver des solutions à votre lien, il est tout à fait possible que les choses s'arrangent dans pas extrêmement longtemps. Déplacement, distance géographique. Donc, il est possible que vous dirigez l'un vers l'autre. Il est également possible que l'un de vous se soit éloigné. De toute façon, on l'a vu, que votre autre s'était éloigné de la relation. Et il y a peut-être une distance... Pardon, j'ai bougé la petite caméra. Donc, il est possible qu'il y ait même carrément une distance géographique. Vous n'habitez pas dans la même ville ou que la personne ou que vous-même soyez parti en vacances. Enfin, qu'une distance géographique se soit instaurée. Mais bon, après... Après, c'est aussi possible que vous vous retrouviez là prochainement pour parler. Et du coup, vous déplaciez l'un vers l'autre. Ok. On va regarder pour un ou deux derniers petits messages pour vous. Qui conseille. On va écouter. Hop. Il est sorti tout de suite. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ok. Alors, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est probable que les différences qui vous séparent peut-être, soit finalement une force. Que peut-être, l'un comme l'autre, d'ailleurs, vous ayez été surpris de cette relation qu'elle vous ait... Parce qu'a priori, cette personne n'était pas la personne idéale sur le papier. Et pourtant... Et pourtant, ben... Les sentiments sont là, quoi. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît, Médine ? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Hop là. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Bon. Alors, là, ce qu'on vous dit, c'est que cette personne, vous êtes probablement en lien avec elle. Et que, effectivement, vous avez des belles choses à vivre ensemble. Mais, pour le coup, il va falloir vraiment régler vos problématiques, discuter, reconstruire des fondations. Et c'est bien maintenant qu'il va falloir le faire pour voir comment vous allez pouvoir faire évoluer cette situation. Ok. Bon. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les futurs tirages que je pourrai publier. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle fin de journée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.